Aujourd'hui je reçois Adrien Chartier, il a énormément de diplômes mais surtout une expérience qui est totalement folle. Aussi bien avec des athlètes de très haut niveau que des militaires dont on travaille. Il a mis beaucoup de choses en place et ça a été génial d'échanger avec lui sur tout ça. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Setup Podcast. Le but est de vous faire découvrir les différents entraîneurs que j'ai eu la chance de rencontrer du grand mon parcours. Échanger avec eux sur leur visionnement de sereinement et tenter de répondre à la question « qu'est-ce qu'un athlète ? » Super, super, ça va nickel. On est un peu posé le soir ensemble, on va pouvoir bien discuter, ça fait plaisir. Merci beaucoup de venir sur le Setup Podcast. Merci à toi de m'inviter. Après toutes ces personnes-là que tu as déjà invitées, que tu es beaucoup à l'international. Il y a des Canadiens, il y a des Français, des Français en Suisse, des Français en Belgique, Luxembourg. C'est top ce que tu fais et je trouve que c'est bien motivant les partages que tu as fait jusque-là, c'est cool. Merci à toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Si tu pouvais te présenter. Je m'appelle Adrien Chartier, je suis posturologue, préparateur physique et préparateur mental. Et j'aime bien dire que c'est un cheminement que je fais dans ma vie en commençant la prépa physique, le coaching sportif dans le milieu de la boxe. Et je préparais déjà des mecs en prépa physique à mes 19 ans dans mon club de boxe. Et au fur et à mesure, je me suis intéressé de plus en plus à la prépa physique. Mais quand tu t'intéresses à un domaine, il y a forcément un autre domaine qui va s'y raccrocher rapidement. La préparation mentale est vite revenue parce que c'était des choses que je voyais au début le plus marquante pour moi, ce frein mental qu'avaient les athlètes. Et puis après, comme je suis un gros technicien en sport de combat ou en préparation physique, où j'aime bien des beaux gestes, des belles gestuelles, etc. Et je voulais comprendre pourquoi les gens avaient du mal à tout le temps avoir cette gestuelle que moi pourtant j'arrivais à avoir, ou que d'autres arrivaient, qu'il y en a d'autres qui coinçaient, etc. Malgré des corrections, je me suis formé dans tout ce qui est rééquilibrage fonctionnel, puis après posturologie, etc. Et un peu comme je te disais, là, hors antenne, c'est ces ensembles d'outils qui font qu'on construit notre propre philosophie. Et qui font ces outils-là qu'on construit après nos athlètes et les gens qu'on va suivre. On se dit, comment construire un athlète ? C'est bien cet objectif de podcast. En fait, je pense que quand tu es coach sportif ou que tu es préparateur physique, tu passes ta vie à te demander comment tu construis un athlète. Et donc, je pense que ça me questionne encore actuellement. Et ça a été un des gros questionnements de toute une phase de ma vie. Je fais ça depuis 2004 que je coache. Depuis 2004, je me pose, mais comment faire pour construire un athlète ? Mais quelle est la méthode ? En fait, il n'y a jamais de méthode. Il y a ta façon, toi, de programmer, ta façon de faire. Parce que quoi qu'il en soit, quand tu regardes les grands entraîneurs, il y a plein de grands entraîneurs qui ont eu, plein de mecs qui ont réussi, qui ont été des athlètes accomplis, qui ont fait de la performance. Et quand tu étudies comment ils ont fonctionné, la plupart fonctionnaient différemment. Donc, en fait, d'une part, il y a l'athlète qui est bon. Et d'autre part, il y a aussi ta sauce et la confiance que tu lis avec ton athlète qui font que ça fait un maillage assez intéressant. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'essaie de faire à mon humble niveau, de construire à ma sauce ma façon d'entraîner. Et donc, ce n'est pas un système d'entraînement, c'est ma philosophie d'entraînement. J'essaie de l'appliquer, de la faire mûrir année après année. Parce que je n'entraîne pas aujourd'hui comme j'entraînais il y a un an, comme j'entraînais il y a deux ans, et encore moins comme j'entraînais il y a dix ans. Et justement, cette philosophie, si tu arrivais à nous la résumer ou à nous expliquer, est-ce que tu arrivais à mettre des mots sur cette philosophie ? Ok, je pense qu'il y a plusieurs points qui sont importants. Et je le dis souvent dans des podcasts que je fais, comment j'aime bien me baser ? Ma philosophie d'entraînement, en gros, je prends la définition de la santé. Tu as dû l'avoir dans la formation. Oui, la flèche performance ou santé. Oui, non, mais tu sais, les trois points de la définition de la santé, l'organisme mondial de la santé. Ah, yes, oui. Il est défini que pour être en bonne santé, il ne faut pas seulement ne pas avoir d'infirmité ou de maladies graves, mais en fin de compte, il faut que tu aies trois piliers qui soient présents dans ta vie. Il y a le pilier du physique, donc ça, on ne revient pas dessus avec le sport. C'est une bonne prépa physique, une bonne posture, des trucs comme ça. Il y a le pilier aussi du mental, c'est la confiance en soi et puis tout ce que tu peux mettre, l'estime de soi, les émotions, etc. Et tu as aussi un troisième pilier dans cette santé, c'est le pilier social, ta relation, tes interactions avec autrui, mais aussi avec des fois, comment tu dors, commencer au travail, commencer dans ta vie familiale, amicale, personnelle, amoureuse, etc. Et c'est ça, en fait, qui construit ce qu'est une personne en bonne santé. Et donc, un athlète, pour qu'il soit en bonne santé, à mon sens, il faut qu'il réunisse ces piliers-là. Donc, il faut qu'il y ait une bonne dose de physique, mais il ne faut surtout pas oublier la bonne dose mentale et de tout ce qui est social. C'est comme ça qu'on ne peut pas, si on veut vraiment aller faire de la performance ou même du bien-être chez les gens, on est obligé de prendre toutes ces sphères de la même manière. On ne peut pas dire que c'est le sport qui prédomine, c'est l'alimentation qui prédomine. Forcément, tu es préparateur physique, tu vas entrer avec le sport, mais après, il va falloir aller creuser dans les différents autres facteurs qui peuvent influencer sur la performance. C'est ma façon de voir la chose. Du coup, tu m'as parlé d'athlète, mais c'est quoi un athlète pour toi ? Un athlète, ça peut être la définition qu'on veut donner. Il y a des coachs sportifs qui, pour eux, les athlètes, ça va être des gens du quotidien qui veulent s'en sortir. Quelqu'un qui est obèse et qui veut perdre du poids et qui va se donner à fond, quelque part, c'est un athlète. Maintenant, pour moi, ce qu'est un athlète, par rapport à ce que moi, je coach, je fais beaucoup moins de population générale, de gen pop, sauf en posturo. En posturo, forcément, j'ai un cabinet en posturo, donc je passe de tout. Mais en sport, je suis essentiellement des sportifs qui sont soit pro, soit semi-pro. Et par le biais d'une autre casquette, je suis aussi des personnes qui sont militaires et qui sont dans des unités d'intervention ou pas. Et les aider à améliorer leur performance par rapport à ce que leur demande leur condition de militaire. Ils ont des épreuves à faire. Il y a des choses à développer. Il y en a qui partent sur des interventions. Là, il faut les préparer. Donc, l'objectif, c'est de les préparer au mieux. Donc, je travaille plutôt avec ce genre de personnes actuellement. Oui, parce que tu n'en as pas parlé, mais tu es notamment conseiller, c'est ça ? Conseiller technique pour la défense ? Oui, je suis conseiller technique pour la fédération des clubs de la défense. Donc là, je suis formateur national pour cette fédération. Donc, je forme beaucoup sur des brevets fédéraux de cross-training. Je forme des civils comme des militaires. Il y a des militaires qui viennent d'unités d'intervention, de forces spéciales, comme des militaires qui sont tout venant. Et puis, la deuxième casquette, c'est que je suis aussi gradé, je suis comme un adjoint d'une unité d'intervention en gendarmerie nationale. Et donc, voilà. Donc, moi, mon rôle dans cette unité, c'est former mes camarades à l'intervention, etc. Donc, après, j'ai des diplômes internes à la gendarmerie, mais aussi à côté de ça, je m'occupe du conditionnement physique des militaires de ma compagnie. Et avec le livre « Cross-training force ». Comment ? Et avec le livre aussi que tu as… Je ne sais pas si tu l'as écrit ou si tu as participé, mais… Oui, co-écrit. J'ai co-écrit un livre, c'est vrai, « Cross-training force ». Tu me rappelles des trucs. J'ai limite, je ne m'en rappelle plus, tu sais. C'est vrai, co-auteur d'un livre « Cross-training force ». Et j'espère qu'il y aura d'autres livres qui sortiront dans d'autres domaines, etc. Mais oui, c'était une grosse étape. « Cross-training force », c'était une grosse étape de ma vie. Je me suis retrouvé un peu par hasard dans cette fédération à devoir postuler pour ce statut-là de conseil technique national. Et ça a matché parce que j'avais une vision. La fédé voulait développer le cross-training dans la fédération parce que l'avènement du cross-training, etc., eux, ils voulaient proposer quelque chose qui soit statutaire en France. Parce que le cross-training, il te faut un BPG, un CQP pour enseigner. Et en France, il n'y a pas de brevets fédéraux qui permettent d'encadrer la discipline. Pourtant, c'est le départ de toute association sportive. Et donc, cette fédé voulait développer quelque chose. Ils m'ont contacté. Ils m'ont demandé ma vision. Non, ça leur a plu. Donc, j'ai dû aller présenter ma vision de comment je voyais, moi, le cross-training à la fédération. Et puis, ça les a emballés. On est partis. On a construit trois brevets fédéraux avec un autre conseiller technique national. Et voilà, c'était une grosse, grosse aventure qui m'a pris énormément de temps. Ça m'a pris quatre ans de ma vie à monter toutes ces formations parce qu'on est partis de rien. Et puis, on essaie de mettre vraiment une vision qu'on avait de la préparation, on va dire, physique, fonctionnelle puisque c'était du cross-training. C'est de l'entraînement croisé, mais ce n'est pas la sauce cross-fit. Ce n'est pas du copier-coller cross-fit. C'est notre façon de voir le cross-training. Voilà. J'ai quand même bossé mon sujet. Oui, je vois ça. Tu as creusé, tu as creusé. Tu as cherché. Non, mais c'est bien. Tu as dit que tu préparais des gens pour qui c'était leur métier, que ce soit des sportifs ou des militaires. Quelle différence, tu vois ? Parce que dans les deux cas, c'est des sportifs pro, c'est leur métier de faire de la performance, mais pas avec les mêmes, je pense, enfin, pas objectifs, mais il n'y a pas les mêmes enjeux. Alors, je vais te dire, ce n'est pas une façon, la différence n'est pas dans le métier ou dans leur profession. Ce n'est pas parce que le mec est militaire ou sportif que ça va mieux matcher ou pas. C'est plutôt dans l'état d'esprit de la personne. Tu vois ? On a des gens qui vont être super sérieux quand tu vas leur faire faire une prépa physique. Le mec, je ne sais pas, il est semi-pro en foot. Tu vas lui faire une prépa physique. Son objectif, c'est d'intégrer à un club pro. Mais le mec, il va tout faire, tu vois ? Et à contrario, tu as des mecs, ils vont être semi-pro ou pro, tu vois, dans un club quelconque, dans quelconque discipline. Je ne veux pas rentrer dans le vif du sujet. Sinon, après, mes athlètes, ils vont se sentir concernés. Mais il y en a qui sont moins vestis, tu vois ? Il y en a, si tu leur dis, il faut que tu broutes de l'herbe pour être meilleur, ils vont te faire confiance, ils vont te brouter de l'herbe. C'est un peu péjoratif, tu vois ? Mais c'est ça, en fait. Et en fait, dans le côté militaire, c'est pareil. Tu as des mecs qui se fixent des objectifs parce que pour eux, ils veulent être dans une unité d'intervention, ils veulent faire de l'intervention, ils veulent être au top. Et voilà, ils se disent qu'à un moment, peut-être que leur vie dépendra de leurs conditions physiques, donc ils vont être au top. Tu en as d'autres, ils se laissent complètement aller, tu vois ? Comme tu as des mecs qui feront tout pour rentrer dans l'effort spécial, ils vont être acharnés, tu sais, pendant 6 mois, 12 mois de préparation. Et une fois qu'ils vont arriver dans l'effort spécial, au bout d'un an, ils ont cessé mourir, tu vois, les mecs. Parce que le niveau physique qu'on va te demander ne sera pas le même une fois que tu seras dedans, tu vois ? Donc, il y a des mecs qui vont prendre 20, 30 kilos, etc. Après, il va falloir faire du reconditionnement physique. C'est compliqué, mais voilà. Tout est histoire de mindset. C'est super important, le mindset. C'est vraiment la base. Et il y a une citation de Zig Ziglar que j'adore. Tu sais, ce n'est pas ton aptitude, mais ton attitude qui détermine ton altitude. Je trouve ça, c'est tellement énorme. C'est énorme. C'est exactement ça. Tu vois, tu as des mecs, ils sont doués pour faire quelque chose. J'ai connu des mecs en sport de combat, en MMA. Les mecs, on les entraînait. En deux mois, les mecs, ils allaient dans une cage et ils gagnaient. Par contre, les mecs, sept mois dans l'année, ils ne faisaient rien. Ils fument, ils ne venaient pas à l'entraînement, etc. Ces mecs-là, ils n'ont pas brillé, parce qu'ils ne sont pas réguliers, parce qu'ils n'ont pas le mindset. Par contre, tu as des mecs, mais eux, ils ont dû travailler le triple, le quadruple pour arriver au niveau de ces mecs qui sont doués pourtant. Ces mecs-là, ils vont peut-être plus avoir une chance de persévérer parce qu'ils vont avoir tout misé dessus. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit. La différence entre le talent et l'effort, c'est la somme des deux qui fait les grands champions, mais l'un ne peut pas être dissocié de l'autre. Oui, c'est exactement ça. Pourtant, tu as des gens doués qui vont encore plus loin. Michael Jordan, le mec qui continuait à faire ses paniers quand tout le monde rentrait chez lui. Chez eux, ses collègues, c'est Ronaldo aussi, je crois. Cristiano Ronaldo qui continue à faire un peu de sport après les autres. tu vois, c'est un état d'esprit et ton état d'esprit, c'est ça qui va t'emmener encore plus loin. Mais d'ailleurs, je crois que c'était Jordan qui disait gagner, c'est facile, mais le plus dur, c'est de regagner. Enfin, tu sais, c'est comment il disait exactement, mais une fois que tu as un titre, ok, tu l'as eu, mais le plus compliqué, c'est le lendemain, tu dis ok, maintenant, il faut que je recommence. Ouais, c'est exactement ça. Et ça, ça détermine ton mode d'action. C'est marrant, on en parlait avec un peu de ça, avec Julien Pinault, c'est de StrongFit. Moi, je disais en rigolant, le plus dur, ce n'est pas de venir à un de tes séminaires, c'est de revenir à un de tes séminaires. Parce que tu viens une fois à un de tes séminaires, voilà, tu as pris ta dose, mais revenir à un de tes séminaires, c'est que tu sais déjà ce qui va t'arriver. Ça, c'est très, très compliqué. Mais ça, c'est une histoire de mindset. Il y a des mecs, ils sont prêts à se dépasser en permanence. Il y a des mecs, ils ont beau avoir des objectifs, ils savent que ça va leur changer la vie, mais tu vois, il y a toujours ce côté de je ne suis pas encore assez prêt à m'investir ou je me contente d'un minimum. Peut-être que tu vas briller, peut-être un temps, mais tu ne vas pas briller pour l'éternité. On va parler peut-être de toi un petit moment, mais voilà. Par contre, quand tu bosses avec un mec qui est déterminé dans sa tête qui fait tout pour y arriver, là, c'est quand même autre chose. C'est agréable. Même toi, en tant que coach sportif, tu as déjà dû bosser avec plein de mecs à qui tu as fait des progs et les mecs, ils n'ont jamais suivi. Tu es là, mais toi, en tant que coach sportif, tu n'as même pas envie de bosser avec eux. Des fois, je dis stop parce que ça m'ennuie. Je n'ai pas envie d'avoir cet ennui et d'être aigri de suivre quelqu'un. Moi, je veux quand je suis quelqu'un que le mec me fasse des retours toutes les semaines et qu'ils me disent comme ça, ça s'est passé ça, ça s'est passé ça, ce cycle était génial. Là, je sens mes perfs qui augmentent, etc. Là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Là, tu prends du plaisir à coach des mecs. Après, j'ai eu de la chance. S'il y a mes athlètes qui m'écoutent, j'ai eu vraiment de la chance parce que je n'ai que des gens qui ne sont pas passionnés, mais au départ, ils ne savent pas trop. Puis en fait, je ne lâche pas, je dis que c'est comme ça. Moi, ça me fait vibrer de faire des plannings d'entraînement et faire des trucs. Je veux que ça soit pareil pour ton sport ou pour tes objectifs. Généralement, au départ, ils sont un peu frileux puis ceux qui restent parce qu'il y en a toujours qui arrêtent, mais ceux qui restent, ils sont investis en fait. Moi, je te dis ça, mais je n'en ai plus trop des gens comme ça à part du côté un peu militaire où c'est un peu plus compliqué parce que de toute façon, les mecs qui sont là, ils sont là, c'est leur métier et il y en a qui n'ont pas forcément le mindset. Mais du côté sportif, moi, j'ai arrêté de travailler avec les gens qui ne t'étaient pas motivés. C'est sûr que quand tu te lances, tu te dis au début, il faut que j'ai du monde parce que tu as peur, tu ne sais pas est-ce que ça va marcher ou pas. Et tu dis, il me faut du monde, il me faut du monde, il faut que j'ai du monde sinon je vais couler, etc. Mais au final, tu t'aperçois de quoi ? Tu t'aperçois que ces gens-là, ils vont te faire de la mauvaise pub parce qu'ils ne vont pas suivre les trucs. Alors maintenant, ce que je fais, c'est quand les gens y viennent, ça va loin dans le motivationnel. Je leur dis, tu as intérêt à… Tu sais, je les pousse quoi. Je ne les pousse pas à acheter, à consommer le produit. Je les pousse à être motivé. Je leur dis, mais si tu n'es pas motivé, si tu ne vas jamais au bout des choses que tu commences, ça n'a rien qu'on bosse ensemble. Je préfère perdre un contrat plutôt que de perdre en motivation. C'est ça. Parce qu'en fait, tu apporteras plus à vraiment aider des gens qu'à perdre du temps avec des gens que tu ne pourras jamais aider puisque c'est tes résultats. Quand le mec réussit un objectif, ce n'est pas une question d'argent ou quoi que ce soit, mais c'est… Les retombées, elles sont… On parlait du volet social tout à l'heure. Ça fait d'air des gens, ça fait des aventures humaines, ça fait plein de choses que tu n'as pas si tu es juste là pour faire un planning dans lequel tu ne crois pas. Oui, c'est ça. C'est un peu du par-étour en fait. Le 20-80%. Il vaut mieux travailler avec 20% des gens qui vont te ramener 80% en fait. Et 80%, ce n'est pas que financier, c'est aussi d'épanouissement personnel. Oui, oui. j'ai eu des phases en coaching parce que tu sais, des fois, tu te laisses peut-être un peu trop guider par… C'est des erreurs de jeunesse, un peu trop guider par des gens en fonction de comment ils veulent faire et puis après, tu pars dans un engrenage qui n'est pas forcément bon et puis à un moment, tu te dis, non, ok, stop. Il faut que je fasse ce que moi m'anime, tu vois. Si ça ne leur correspond pas, il faut qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre. Et ça, quand tu es jeune coach que tu commences… Tu sais, tu n'as tellement pas envie de… Tu as tellement peur de perdre un ou deux clients parce que tu dis, ouais, je ne vais pas réussir à gagner ma vie, tu vois. Mais il faut savoir, en fait, rapidement, dire stop à ces gens-là. Tu vois, parce que sinon, tu n'es pas épanoui. Si tu n'es pas épanoui, ça ne sera pas pareil. Là, je suis beaucoup moins de personnes en faisant ce système-là où je trie, où je filtre. Mais par contre, les gens avec qui je bosse, ouais, je suis investi au taquet, tu vois. Les mecs, je m'éclate leur fais leur prog, etc. Et ça match. Et c'est ça qui est important. Justement, là, dans les progs ou avec les athlètes avec qui tu travailles, quelles sont, chez toi, les priorités à entraîner chez un athlète ou à passer… Les priorités à entraîner, ça va dépendre de… Ça va dépendre, ouais, du contexte, de la personne, de son objectif, etc. Moi, le premier truc que je fixe, c'est un objectif. Il faut que la personne, elle a un objectif. Si la personne, c'est flou déjà, ce qu'elle te dit, ça ne vaut pas le coup. Il faut que l'objectif, il soit bien cadré. Tu sais, j'utilise soit le cadre objectif qu'on voit par exemple en panel, soit le smart, c'est à peu près équivalent. Mais je le creuse vraiment l'objectif. Je vais chercher loin. Je ne dis pas « C'est quoi ton but ? » C'est quoi ton but ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui t'empêche d'y arriver ? Quel est le premier pas qui va dire que tu vas y arriver ? Il faut creuser les questionnements. Si c'est quoi ton objectif ? Moi, je vais gagner la Ligue des Champions. Ce n'est pas un objectif. Je veux que les mecs ressentent leur objectif. Ils se l'incrustent vraiment dans la tête. Il faut vraiment que cet objectif soit présent. Il y a un truc que j'aime bien faire aussi. Je ne le fais pas systématiquement, mais quand les gens ont des très gros objectifs, c'est assez important à faire. Je vais te montrer. Je t'ai fait visiter. Un Dreamboard. Ça marche bien. C'est génial, le Dreamboard. Tu mets où est-ce que tu seras dans un an ? Tu peux faire plusieurs Dreamboards. Où est-ce que tu seras dans six mois ? Dans un an ? Dans cinq ans ? Tu fais tes Dreamboards. C'est quoi ? C'est un ensemble de photos d'objectifs ou de situations que je veux voir. C'est tout con. Je vais raconter le mien. J'ai mis le pont de San Francisco parce que c'est une destination que j'adore. Je me suis dit qu'il faut que j'y aille. J'ai mis des petites phrases, des motivations, plein de petits trucs qui mettent la pêche. tous les jours, je passe devant. Parce qu'il est à côté de mon bureau. Tous les jours, je suis à côté, je le regarde et je me rappelle tout ce qui a marqué. Il y a justement les phrases motivationnelles de Zig Ziglar, comme je disais tout à l'heure. C'est important. C'est ça. Moi, ce n'est pas un Dreamboard, mais j'ai un petit cahier. C'est la base. Moi, je travaille beaucoup avec un agenda. À un moment, je travaillais avec le M3 Journal où tu mets ta motivation, ton objectif de la semaine et puis après, tu détailles tes sous-objectifs par jour. Mais en fin de compte, j'ai tout simplement pris un agenda et je mets la semaine dans le bloc de la semaine, je mets tout ce que je dois faire. Et après, chaque jour, je détaille et tu t'y colles. Quand tu fixes des objectifs en plus à court terme, c'est la loi de Parkinson. Plus un objectif va être éloigné, au moins, tu vas te mettre dedans. Par contre, quand on te dit demain, il faut que tu rendes ta thèse, là, tu produis. Et donc, je dis la thèse parce que ça parle à beaucoup de monde dans le milieu sportif, universitaire. On a tous eu à remettre des tests et tu dis je n'ai rien fait, tu arrives à deux jours et là, ton cerveau est en ébullition, tu es productif, tu produis au maximum, ton attention est comme décuplée. Pourquoi ? Parce que tu es dans tu es dans un moment de stress, tu sais, donc forcément, ton attention elle se décupe et c'est là que tu es super productif. Mais c'est ça, la loi de Parkinson. C'est un objectif à très court terme et il faut que je l'accomplisse. Et après, on se fixe plein de petits sous-objectifs pour accomplir le gros objectif. Et ça, j'aime bien le faire. Aujourd'hui, il faut que je fasse ça. Et on peut le faire à l'entraînement. C'est voilà, tu as ta planif d'entraînement mais toi, en dessous, athlète, tiens ton journal d'entraînement et marque-toi un objectif pour cette séance. Donc voilà, comment je vois la séance ? Mais tu le fais soit la veille au soir, soit le matin en fonction de ton état de forme et puis tu dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cette séance ? Comment je la vois ? Et là, on commence déjà à être dans l'individualisation plus-plus. Mais c'est drôle qu'on parle de ça en plus parce que c'est quand la semaine dernière où j'ai fait un fichier que j'ai envoyé à tous mes athlètes où je l'avais fait pendant le premier confinement pour moi et je passe à trotter sur mon ordi et je l'ai retrouvé et je dis il faut que je le fasse bien propre et je l'ai envoyé à tous mes athlètes en disant tiens, essaie-le, dis-moi ce que tu en penses. Et d'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent et qui le veulent, je pense que tu m'envoies un message et je te l'envoie avec plaisir. Le but, c'est que il y a des gens qui l'utilisent. Super. Je pense qu'il faut construire un athlète, il faut l'éduquer en fait. Tu vois, l'athlète. Souvent, l'athlète, qu'est-ce que c'est ? Ça dépend, tu sais, la définition qu'on donne à l'athlète, mais le mec qui performe, tu vois, qui a déjà un certain niveau. Souvent, avec le niveau, il y a l'égo aussi, tu vois, qui va avec. Et des fois, il faut l'éduquer, lui redire, attention, restez, tu vois, humilité. Il y a une devise militaire, c'est humilité, perfection. Tu vois, reste humble et sois le meilleur, tu vois, en gros. Et donc, c'est ça, il faut apprendre d'être humble et à toujours se remettre en question. Ça, c'est très, très important. C'est une des bases de l'entraînement comme une des bases du développement personnel. C'est toujours se remettre en question. Ouais. Tu parlais d'éduquer l'athlète. Ouais. Et c'est drôle parce que quand on parle d'éducation, l'athlète, il arrive toujours avec plein de croyances en disant, il faut que je fasse ça, il faut que tu me fasses faire ça, il faut que... tel champion, je l'ai vu sur Insta, il a mis cette photo, il faut que je fasse pareil. qu'est-ce que tu as déjà vu ? Enfin, que ce soit avec les athlètes ou même dans le domaine militaire parce que je pense qu'au final, il y a aussi une sorte de culture traditionnelle même dans le monde militaire que maintenant, tu as abandonné totalement et à lequel tu luttes le plus possible pour leur casser ça. Alors, c'est particulier parce que, comme je te disais, c'est un moment peut-être que je me laissais guider par les émotions de mes élèves il y a quelques années en arrière plus maintenant et puis j'ai un gros avantage c'est que maintenant j'ai un gros bagage tu vois. Je ne dis pas ça par excès d'égo mais les gens quand je les encadre en sport tu vois souvent ils ont entendu parler de moi ils ont vu mon CV quelque part et du coup quand je dis quelque chose c'est beaucoup plus facile tu vois. j'ai beaucoup moins à m'expliquer à devoir me justifier ce qu'il y a 5-6 ans en arrière c'était compliqué il fallait me justifier en permanence de pourquoi on faisait ça pourquoi on ne faisait pas ça surtout si je prends par exemple le milieu de l'entraînement croisé ou la prépa physique on me dit souvent l'haltérophilie 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 c'est à la mode arracher des barres c'est beau ça fait beau gosse sur les réseaux sociaux et en passant les réseaux sociaux c'est ce qui nous flingue le plus nous coachs sportifs parce que les mecs ils font les beaux gosses sur les réseaux sociaux mais il n'y a pas de contexte quoi tu vois et donc les gens ils ont tous accès à cette information ils veulent absolument faire comme tu sais comme leur dieu du stade mais voilà avant de se comparer à un athlète de haut niveau il faut déjà voir si est-ce que est-ce qu'il y a que de l'eau dans ce qu'il boit tu vois c'est compliqué quoi donc voilà il faut rester sur terre aussi l'haltérophilie c'était compliqué l'haltérophilie les gens pensent qu'il faut absolument mettre de l'haltérophilie pour être puissant explosif etc ça c'était compliqué de le faire comprendre tu vois en plus il y a l'effet de mode bon ben c'est bien tu vois il y a le crossfit qui a permis de mettre beaucoup de gens à l'éducation physique d'ouvrir les les écoutis le problème c'est que il y a beaucoup de gens qui suivent bêtement tu vois du coup un effet de mode sans essayer de comprendre ce que ça va apporter ouais mais t'as vu un tel athlète il est bon il performe parce qu'il fait de l'haltérophilie ouais mais qu'est-ce qu'il fait comme sport tu vois si t'as une mécanique de course est-ce que faire de l'haltérophilie c'est vraiment la solution à tous les problèmes tu vois c'est ça en fait il faut essayer de détailler le mouvement il faut détailler plein de choses donc voilà alors oui faire de l'haltérophilie c'est bien il n'y a pas de soucis moi je bosse tu vois par exemple pour l'haltérophilie c'est surtout des semi-techniques et puis bien souvent maintenant je le travaille mais beaucoup avec des sandbags le sandbag c'est devenu vraiment un outil que j'adore dans la construction de l'athlète et dans la saturation mentale de l'athlète tu vois et Julien Julien Pinault je crois la seule phrase que je connais de lui c'est la vie c'est pas une barre mais c'est un sandbag ouais c'est ça c'est ça ouais mais tu sais pourquoi il dit ça parce qu'en fait pour lui le sandbag est plus naturel qu'une barre tu sais la barre tu restes quand même dans des angulations articulaires qui sont spécifiques à la barre et au mouvement que tu vas réaliser avec ta barre alors que le sandbag il bouge un peu tu vois il va s'adapter plus facilement à tes mouvements donc ouais c'est pour ça je pense qu'il définit comme ça et je rejoins assez moi je travaille de plus en plus avec sandbag voilà pour développer la structure je me suis rendu compte aussi qu'à un moment tu sais on essaie tout le temps de chercher le truc à la mode le truc qui fait vraiment top et au final on oublie de se reconcentrer de se concentrer vraiment sur les basiques tu sais construire un homme avant de construire un athlète revenir des fois aux bases remettre du tempo vraiment passer du temps là dessus sur le mouvement sur l'implication tu sais des muscles dans le mouvement tu sais avoir cette cette efficience musculaire tu sais quand tu fais un mouvement tu fais pas un mouvement pour faire un mouvement tu fais un mouvement parce que t'engages des muscles aussi tu sais si tu fais juste le mouvement bêtement bon ben bon voilà ça va être compliqué d'avoir cette conscience musculaire que ces muscles ils travaillent ensemble etc donc ouais je reviens vachement plus là dessus retravailler la structure tu vois vraiment de l'athlète moi j'aime bien mettre des sandbag du farmer du sled et alors les gens ils vont dire ouais mais c'est bourrin c'est les réflexions que tu peux avoir c'est bourrin après c'est ouais mais c'est du truc de strongman quel intérêt ouais mais quand tu cours derrière un sled ben tu cours t'es pas en train de faire de l'arraché de thérophie alors j'ai rien contre j'adore Franz Bosch qui fait mais tu fais pas un arraché en montant sur trois plaintes tu vois c'est il y a vraiment une mécanique de course derrière sans charge sur la structure c'est quand tu fais du sled moi j'adore ça je trouve que tu sais t'as des mecs qui galèrent avec une dorsiflexion de la cheville mais les faire du sled tu vas retrouver les mêmes mécaniques que le squat mais sans les contraintes tu vois et ça c'est quand même c'est quand même puissant en plus comme tu vas monter en charge tu vas mettre de la charge sur la dorsiflexion et c'est là où tu vas gagner en mobilité aussi c'est des petits trucs comme ça et il faut dépasser le côté ouais ça fait bourrin ou c'est des outils de strongman non c'est des outils qui sont très très intéressants à utiliser donc pour construire l'athlète moi c'est des trucs que j'adore faire parcourir d'un sled là ouais après t'as un peu l'air bête quand on te voit faire mais bon ouais mais c'est pas grave alors tu sais donc voilà je viens d'un milieu militaire où c'est très compliqué d'apporter quelque chose de nouveau quand j'ai commencé à m'entraîner un peu différemment en 2013 j'ai commencé à m'entraîner avec des élastiques tout le monde se foutait de ma gueule ah le mec il fait des tractions avec un élastique on me dit tu sais mes collègues ils m'appelaient le singe tu sais ouais tu fais du cirque et tout nanani nanana mais quand tu commences à taper 20 tractions tu vois strict voilà ça commence déjà à moins rigoler et le mec il te dit ah ouais ok bon ben finalement c'est peut-être pas si mal que ça tu vois mais t'as toujours tu sais ce regard cette moquerie les premières fois où j'ai commencé à faire des automassages donc ça remonte à peu près un petit peu avant tu vois 2013 ben les gens ils te regardent bah c'est bizarre tu vois le mec qui fait des automassages alors que maintenant qui ne fait plus de pas d'automassage tu vois au début on te regardait mais comme un débile quoi tu vois quand tu faisais des automassages maintenant les gens ils prescrivent ils prescrivent plus que ça hein le coach sportif le seul truc qui sait prescrire c'est des automassages il n'y a même plus de réflexion de pourquoi j'utilise l'automassage parce que je veux dire maintenant c'est le contraire maintenant tu dois expliquer aux gens que non il y a autre chose que l'automassage et ouais carrément carrément mais pourquoi ? parce qu'on est passé déjà par ces phases là tu vois et on les a compris et en fin de compte quand on fait quelque chose il ne faut pas le faire pour imiter ou parce que ça paraît cool ou parce que ça fait un outil d'entraînement ludique et tout il faut essayer de le comprendre alors soulever un sandbag c'est bien mais il faut comprendre pourquoi derrière qu'est-ce que ça va apporter au corps d'avoir un sandbag en pression tu vois au niveau des muscles de l'os etc tu vois et là-dedans derrière il y a vraiment des choses à creuser ouais c'est pas que c'est pas qu'un outil quoi il y a beaucoup de choses l'aspect mental qu'est-ce que je vais chercher derrière ça tu vois si j'arrive à pousser un athlète tu sais tu dis prends un sandbag de 40 kilos et marche le plus loin possible le mec il se tape un kilomètre et après tu lui dis bah tiens tu fais le retour ou à toutes les phases tous les ascenseurs émotionnels par lesquels il passe sur le retour là je peux dire que si l'athlète il a fait ça bah il est prêt à aller plus loin parce que là on change la prédiction au niveau du cerveau et la prédiction c'est tu sais le cerveau c'est alors je reviens peut-être sur les trucs Seb etc Romain ils ont peut-être dit mais tu sais t'as tout ce qui le cerveau c'est pour la survie tu vois et le cerveau son principal intérêt c'est la survie donc s'il est pas lui dans un environnement safe pour lui bah il va être sous-performant donc ce qu'on essaie de faire c'est de changer les prédictions des gens qu'on encave des athlètes qu'on a pour les pousser à augmenter ce niveau de survie quoi et donc voilà quand tu dis à un mec prends un sandbag marche très loin reviens et que le mec il fait 400 pauses au retour parce qu'il en peut plus tu vois bah là tu changes ses prédictions pourquoi parce qu'à chaque fois le mec il va se forcer à resoulever son sandbag à revenir etc donc là déjà tu vois tu t'adaptes tu façonnes un petit peu là on est en plein dans la neuroplasticité quoi et donc tu favorises ce combat si un athlète arrive à favoriser ça imagine ce que tu peux faire avec lui tu vois donc voilà ça fait partie de ça des basiques que j'essaie de mettre en place et même un footballeur là je suis un footballeur là qui est pro le footballeur qui est pro il prend son sandbag et il va en chier un peu quoi tu vois voilà juste le pousser que le mec il soit capable alors oui c'est pas spécifique à l'entraînement mais on s'en bat les steaks surtout à cette période là tu vois où on a une période où il n'y a pas de compétition ou très peu tu vois donc donc c'est compliqué tu vois même lui il est dans un club donc il est embauché par un club mais il est dans un club semi-pro tu vois et donc ils n'ont quasiment pas de compétition tu vois c'est compliqué donc donc voilà on en profite justement pour reconstruire des grosses bases solides pour l'avenir ouais attends je vais juste aller éteindre la lumière à allumer la lumière avant de finir dans le noir ça marche et donc tu vois l'utilisation de tous ces outils je trouve qu'il y a un gros intérêt pour construire l'athlète vraiment tu vois même tu sais dans cette recherche moi je mets une séance à viser lactate tu sais dans la semaine où le mec je veux qu'il en chie sa race pardon s'il y a des plus jeunes qui regardent mais l'idée c'est de se dire voilà déjà d'aller dans ta prédiction d'aller jusqu'à ce moment où tu sais t'arrives devant ton atelier et t'as plus envie tu vois mais tu vas quand même le faire là t'es en train de construire la prédiction mais en plus avec tout ce qu'apporte le lactate etc tu vois les effets positifs que ça a au niveau tout ce qui est siège de l'anxiété etc dans le cerveau et là t'es obligé d'aller dans ces retranchements pour que tu vois les transporteurs du lactate amènent ça dans le cerveau donc t'es obligé de pousser tes mecs à un moment donc voilà je combine beaucoup des séances psychologiques comme ça j'aime bien là tu viens de faire un lien qui est très très fort et pour l'instant on le segmentait à chaque fois c'est que le physique conditionne l'émotionnel et l'émotionnel conditionne le physique ça c'est tout ça c'est toute l'ontogenèse du corps humain mais les gens c'est vrai qu'ils ont tendance à compartimenter tout ça mais non quand le nourrisson il grandit quand il se construit et bien c'est la motricité qui va développer le fait qu'il bouge va développer le système sensoriel va développer le pré-moteur le moteur et après ça va développer l'émotionnel le cognitif donc il faut arrêter de compartimenter les choses et quand tu veux que quelque chose marche il va falloir associer les différents outils que tu as et là on en revient un petit peu aux sphères que je parlais de la santé où tu as le pilier physique mental et social et il faut que les trois soient reliés et il y a un truc que j'aime bien tu sais Fred Marceru il a il a beaucoup parlé de du real movement c'est lui qui a amené le real movement en France et dans ses entraînements ils faisaient déjà des choses de coordination ils poussent les mecs à lire des bouquins tu vois mais à apprendre je crois qu'ils apprenaient même un nouvel instrument tu vois ou un truc comme ça c'est ça en fait c'est un schéma de développement complet pour moi ça c'est ok tu vois moi j'aime bien pousser les mecs à bouquiner tu vois il faut les pousser dans la réflexion dans sortir de sa zone de confort apprendre des nouvelles choses parce que plus tu vas apprendre de nouvelles choses mieux ça va être tu vas développer ton cerveau ton cerveau est développé meilleur sera la commande motrice pourquoi parce que le cerveau c'est lui après qui va commander ton système nerveux central ton système nerveux autonome etc etc donc plus ton cerveau va être développé plus il va pouvoir faire de choses différentes et mieux ça sera pour le pour le reste ouais ça il oublie ça c'est souvent chez les jeunes il y a une grosse grosse spécialisation où un an en mince très vite il fait tel sport et il arrête tous les autres sports parce que il y a tellement de volume d'entraînement qu'il ne peut pas tout faire et les gens ils ont peur ils disent ouais mais sinon il ne va pas être bon au contraire parfois il faut un peu reculer pour justement dire il ne va pas être peut-être au top de sa forme mais il aura le temps de l'être c'est compliqué il faut avoir en fait ce recul c'est ce qu'on disait c'est la remise en question ça passe par là les gens tu sais qu'est-ce qu'ils pensent les trois quarts des gens lambda quand ils viennent il ne faut faire que des abdos pour avoir un ventre plat il faut soulever tous les jours à la salle et en plus de ça faire du cardio pour perdre du poids voilà il faut combattre un petit peu contre toutes ces idées reçues et l'éducateur doit lui-même s'éduquer s'il veut pouvoir apporter les bonnes billes aux gens qui coachent si tous les éducateurs étaient comme ça ça serait parfait ouais c'est ça et on en revient à ce que tu disais au rôle de l'ego parce que l'ego il est chez l'athlète mais il est aussi chez son staff et parfois il y a un peu pas de procuration mais pas loin c'est un des premiers trucs que je dis dans la formation Cross Running Force je dis il faut savoir jouer avec l'ego de vos élèves comme votre ego vous-même souvent qu'est-ce que tu veux faire tu vas te dire il faut que le mec il en chie dans la séance pour qu'il revienne est-ce que est-ce que t'es vraiment obligé d'aller jusque là pour que le mec il adhère à ta philosophie moi je préfère qu'un mec quand il vienne pour la première fois dans ma salle il me dise putain on m'avait jamais expliqué ce mouvement comme ça c'est faire un squat tu réapprends aux gens à faire un squat c'est ça en fait l'objectif c'est pas de le tuer de l'assassiner donc voilà moi c'est pas mon objectif en tout cas je suis loin de cette vision c'est vraiment réapprends à faire quelque chose reconnecte ton corps tu vois et puis après on va pouvoir se pousser quoi c'est un travail c'est ça c'est ça t'as parlé de l'haltérophilie t'as parlé du cross training t'as parlé de plein d'outils quels outils t'as à ta disposition pour aider l'athlète les outils que j'ai à disposition pour aider l'athlète alors moi je commence les outils que j'ai je commence toujours par la même chose ce que je disais une détermination d'objectif la respiration le premier truc tu vois c'est le premier truc que tu fais quand tu es tu respires mais la respiration c'est vraiment primordial on le voit sur des corrections posturales tu demandes juste à quelqu'un de bien respirer tu fais 30 secondes une minute de respiration tu vois déjà des améliorations posturales en plus le ce qui est facteur émotionnel c'est un gros bloqueur tu vois de la posture quelqu'un qui est stressé va avoir une augmentation de son tonus musculaire de son tonus postural donc t'es pas du tout dans l'économie d'énergie tu vois la personne elle se fatigue respire déjà rien que réapprend à respirer c'est un peu tous les jours pendant quelques semaines et tu vas voir il y a beaucoup de choses qui vont relâcher le tonus va se relâcher plus tu relâches ton tonus plus t'auras d'explosivité tu vois en fait tout est lié tout est lié donc ça c'est déjà une des premières bases le premier outil c'est la respiration les gens ils viennent chez moi ils repartent avec des séances à la maison de respiration etc deuxième outil je ne peux pas ne pas en parler puisque c'est la base de mon travail actuel et je fais quasiment plus que ça c'est de la posturologie c'est rééquilibrer la posture comment tu veux performer ou être en bonne santé si dans 5 ans tu sais qu'il y a un truc qui n'est pas bien actuellement qui va te causer des douleurs il faut réaligner le corps pour qu'on gagne en performance etc etc et bon ça a été débattu il y a des maintenant des entraîneurs qui ont fait même des statistiques de terrain sur l'amélioration de la posture avec l'amélioration des performances donc là dessus on n'a même plus besoin maintenant d'y revenir la posture c'est dans tous mes programmes même si le mec il ne prend pas avec moi un suivi postural qui vient pour un suivi sportif il va repartir avec la correction posturale parce que je lui ai fait le premier rendez-vous on va faire un bilan postural voilà pour moi c'est la base donc le mec il n'adhère pas aux produits posturaux mais il va quand même avoir des exercices ça va être imbriqué dans sa séance d'entraînement si le mec il vise vraiment un objectif professionnel à court ou moyen terme il va repartir tous les jours avec ses exercices mais il faut vraiment qu'il y ait cette notion de posture et puis après on rajoute les outils moi j'aime bien travailler enfin je m'adapte aux outils que les gens mais voilà en général j'aime bien travailler avec les sandbags tu vois moi j'ai j'en ai un paquet des sandbags tu sais j'en ai une centaine là à la maison donc les mecs voilà je leur file un sandbag et puis ils repartent avec ouais le plus dur c'est que c'est pour le poids ouais après le poids tu mets du sable dedans et puis tu tu mets 40 kilos 50 kilos il faut partir au moins 40 kilos pour un mec donc voilà c'est pas grave si tu lâches ton sandbag dans 50 mètres c'est quoi mieux dans un mois ouais c'est ça non mais c'est ça et là on n'a pas encore parlé de plateau d'haltérophilie de salle de muscu hyper sophistiquée de recueil de data dans tous les sens ouais tu vois ma salle elle est assez simple moi je la montre souvent sur mes vidéos s'il y en a qui voient tu vois là j'ai tuc j'ai mon banc à lombaire quand même parce que Dimitri Klokoff il a dit s'il rentre dans une salle et qu'il voit pas un banc à lombaire il quitte la salle donc voilà j'ai le mien j'ai une petite cage simple tu vois j'ai une barre pas mal de kettle j'ai des sandbags voilà les outils moi mes outils que je préfère c'est ça va être les sandbags les kettlebell voilà c'est mon truc le sled j'adore ça après bien sûr j'utilise des élastiques beaucoup de poids du corps mais la barre là où il y a quelques années je faisais beaucoup de barres j'ai vachement diminué vachement diminué je trouve plus autant après ça dépend pendant des années j'ai suivi un athlète international en force athlétique forcément tu fais de la barre il faut rester logique mais pour les autres pas forcément la barre qui m'intéresse c'est sûr c'est sûr mais comme on dit c'est que si le mec il court peut-être qu'il faut le faire sortir de son schéma qui est dans une cage à squat ça peut ça peut t'aider à un moment tu vois il n'y a aucun souci mais par exemple on voit souvent là en ce moment ça ressort pas mal il y a une publication qui tourne pas mal c'est si tu veux être rapide cours tu vois sprint il n'y a rien de meilleur que le sprint même dans la prévention des blessures des issues au jambier maintenant on te dit qu'il faut sprinter tu vois on te disait on ne te disait pas exactement la même chose il y a quelques années on te dit là il faut sprinter tu sais que dans la prévention d'ici au jambier tu as le sled qui est pas mal tu vois le sprint sled qu'est-ce que tu fais cours derrière un sled tu vois pousse le sled donc voilà ça c'est des liens je fais comme ça et que je trouve intéressant donc voilà c'est plus ce que j'utilise maintenant tu veux être rapide on va te faire courir c'est sûr qu'à un moment tu es obligé de développer certaines capacités tu vois ça passe par la salle de muscu si je peux utiliser le moins possible les barres je les utilise le moins possible ouais c'est ça c'est que l'athlète il faut juste qu'il comprenne que en fait ces outils-là ils servent à lever des blocages pour lui mais ça remplace pas son sport il y en a des fois ils ont peur ils ne veulent pas faire de repas physique parce qu'ils disent ouais non je vais être mauvais mais non c'est juste ça va t'aider ouais c'est ça mais complètement ça va lui faire ça va lui faire un changement très très important tu peux pas ne pas passer par la salle de muscu mais par exemple sur une séance complète bah tu vois si maintenant j'ai demandé de prendre une barre de muscu bah peut-être qu'il va il va axer sur le squat sur un exercice mais après ça va être que des variantes tu vois à aucun moment on va rester qu'avec de la barre et ça sera des variantes un coup je sais pas si tu fais squat bah un coup tu vas avoir du step up tu sais monter sur banc avec un kettlebell pour créer de l'équilibre d'un côté tu vois etc un coup tu vas avoir du split squat avec élastique tu vois un coup tu vas avoir peut-être un peu de course je sais pas tu vois je raconte tout et n'importe quoi mais en gros c'est ça je vais rester peut-être sur un mouvement avec une barre et le reste voilà on va se retrouver sur sur des appuis qui vont être écartés parce que c'est ce qu'on va retrouver dans la composante terrain voilà ce qui nous intéresse c'est quoi c'est peut-être le changement de direction tu vois la course etc c'est ça qu'on voit qu'on retrouve dans la plupart des sports il faut que tu les retrouves aussi un petit peu dans le dans le dans le gymnase ouais ça il faut pas l'oublier du coup si t'avais trois conseils à donner à un athlète qui nous écoute trois conseils qu'un athlète ou aussi au coach ouais si tu veux tout le monde de toute façon un des premiers conseils c'est déjà que je dis à tout le monde c'est remettez-vous en question en permanence voilà même si vous trouvez qu'un truc est bien aujourd'hui remettez-le quand même en question tout le temps tout le temps si tu remets en question tout ce que tu fais tu vas te creuser l'esprit pour comprendre pourquoi tu le fais déjà tu vois tiens je fais ça mais pourquoi je le fais est-ce que je le fais bêtement ou est-ce que je le fais parce qu'il y a un réel intérêt est-ce que moi mon seul intérêt c'est musculaire est-ce qu'il y a un autre intérêt derrière qu'est-ce que ça m'apporte soulever un sandbag c'est bien qu'est-ce que ça apporte la pression tu vois sur les os etc c'est un peu le truc qu'est-ce que ça t'apporte mentalement qu'est-ce que ça t'apporte physiquement il faut se poser toutes ces questions donc voilà ça c'est des questions qu'on se pose pas assez pourquoi je fais quelque chose il y en a qui vont dire ouais mais je fais ça parce que ça ça permet d'améliorer le recrutement au niveau des quadriceps non c'est pas ça que je te demande c'est vraiment toute la philosophie de pourquoi tu fais cet exercice là pourquoi tu pourrais pas le remplacer par autre chose donc on va se poser la question faire peut-être du coup un mécanisme de progression tu vois sur des exercices pourquoi obligatoirement passer par le squat tu vois surtout quand les gens ils ont pas la capacité de le faire est-ce qu'il y a pas moyen de faire autre chose quoi tu vois trouver selon toi quels sont les exercices du plus safe au plus complexe donc voilà ça c'est rare qu'on le fasse d'établir une vraie progression tu vois moi comme je disais tout à l'heure par exemple squat c'est pas forcément le truc par lequel je commence maintenant je fais plus des step up tu sais monter sur banc latéraux frontaux du sprint sled tu vois du sled même marcher tu vois en poussant un sled donc voilà c'est plus des trucs que je mettrais avant le squat surtout pour des gens qui ont du mal en squat voilà tout ce qui j'ai commencé par du squat bipodal tu vois avec peut-être plus en face sur la jambe qui est vers l'avant et voilà et après au fur et à mesure je vais construire sur le squat et souvent tu vois on voit de plus en plus de gens faire de l'overhead squat moi honnêtement je trouve ça un exercice intéressant pour la stabilisation mais je ne trouve je trouve peu intéressant pour la performance athlétique tu vois donc voilà donc c'est un truc que j'utilise quasiment jamais donc tu vois ça fait déjà deux conseils se remettre en question et se trouver un ensemble d'exercices une hiérarchie des exercices troisième il faut se fixer un objectif voilà et le détailler l'éplucher le et le le poser sur un c'est ce qu'on a disait sur un agenda à la semaine comment je vais faire pour atteindre un sous-objectif à la semaine qui va m'entraîner à un sous-objectif mensuel qui va m'entraîner à mon objectif sur plusieurs mois tu sais donc voilà ça il faut le poser t'es obligé avec les entraînements que tu mets que t'as etc t'es obligé t'es obligé de le faire moi ça fait des années que je m'entraîne j'ai tous mes plans d'entraînement qui sont dans mon ordinateur j'ai tout gardé quoi tu vois tout gardé t'es obligé voilà si tu le fais pas tu passes à côté de quelque chose si demain tu veux performer mais t'es obligé de le faire voilà si tu coach il faut que t'aies tes plans d'entraînement mon père il est entraîneur en tennis de table tu sais et BP Jepps en tennis de table il est éducateur sportif ici à côté il a le APT il a tous ses entraînements depuis 40 ans je crois mais tout c'est un truc de dingue il n'a jamais fait deux fois le même entraînement ça en est devenu même une de mes philosophies du coup c'est de dire j'essaie de jamais faire deux fois le même entraînement pour éviter ça ne veut pas dire que tu changes tout ça veut juste dire que tu l'amènes différemment surtout quand tu fais de l'individualisation tu individualises au taquet c'est sûr que quand tu as ton plan d'entraînement tu vas faire des plans d'entraînement sur des cycles de 3-4 semaines tu as des séances qui vont revenir mais par contre quand tu es en one-to-one avec un mec c'est d'essayer de l'amener dans ce que tu recherches mais avec un entraînement différent alors c'est sûr que si tu veux une amélioration au niveau du squat tu vas avoir ton squat qui va rester mais le reste autour le faire tourner faire tourner les exercices on parlait d'ailleurs de cette hiérarchie d'exercices et bien voilà piocher dans cette hiérarchie d'exercices pour faire tourner tes séances apporter quelque chose de ludique que ça change régulièrement pourquoi ? parce que si le mec il voit que ça change il va forcément adhérer les gens ils ont besoin de ludique ils ont besoin de ludique au taquet donc voilà il faut pour mes petits conseils ça fait quand même peut-être un peu plus que 3 mais voilà ouais bah c'est les principaux mais déjà si on les applique c'est déjà dur de les appliquer et je pense que si on les applique on voit déjà une grosse différence ouais carrément mais il faut qu'on fasse la différence parce que là on vit dans une période qui est actuellement compliquée t'as la crise sanitaire qu'est-ce qui va faire la différence entre le coach sportif qui est là aujourd'hui qui sera encore là demain et celui qui va s'éteindre c'est sa capacité à se remettre en question tu vois complètement sa capacité à apporter du ludique et à attirer les gens si tu veux attirer les gens t'es obligé de et la remise en question tu vois ça passe par la formation ça passe par plein de choses et t'es obligé de d'apporter tout ça sinon tu vas ouais sinon tu vas couler quoi tu vois tu vas pas faire la différence avec les autres et puis tous les guignols qu'on trouve de plus en plus sur les réseaux sociaux puis même pour les athlètes là d'un côté tout le monde dit que c'est enfin je pense c'est pas drôle puis il y a des gens pour qui c'est vraiment pas drôle cette crise sanitaire mais pour les athlètes c'est une opportunité énorme ben de faire d'avoir du temps ce qu'ils n'avaient jamais et ben je pense et tu vois ouais vas-y vas-y je te laisse finir et du coup ben du coup ce qui va se passer c'est que quand ça va reprendre sans avoir des athlètes mais des mutants ils auront eu le temps de rattraper tout ce qu'ils n'avaient pas ou alors ben des mecs qui ont continué dans le même schéma et par contre qui vont exploser ou comme on l'a vu là avec les quelques reprises du championnat où ils allaient dire ouais il va y avoir énormément de blessures ben ça dépend s'ils ne les ont pas anticipées oui il y aura beaucoup de blessures ouais et le monde de blessures on pourrait refaire tout un podcast dessus complètement d'accord avec toi et la différence c'était déjà au premier confinement entre les mecs qui n'ont rien fait chez eux et les mecs qui s'entraînaient il y a déjà eu une différence sur le terrain mais là moi je peux dire les mecs que je suis là pendant le confinement ben ouais l'objectif c'est d'en faire des guerriers pour la reprise il faut que les mecs quand ils reprennent ouais tu sais quand t'as des mecs qui attendent qu'une chose c'est d'avoir l'opportunité d'intégrer un grand club quand les mecs ils jouent c'est chaque match ils jouent leur vie parce qu'il y a des recruteurs parce que tu vois il faut qu'ils soient un peu le game changer de leur équipe pour qu'on parle d'eux tu vois donc voilà ces mecs là tu peux pas te permettre de dire tu vas sous-performer à un match parce que c'est peut-être le match qui va changer le reste de sa carrière donc voilà et les blessures on pourra en parler ne serait-ce que sans le Covid je vois tout et n'importe quoi avec des sportifs pro-semi-pro en fonction des staffs alors soit les mecs les staffs prépa-physique ils font ils font des clowneries tu sais faire de l'équilibre pendant 10 minutes sur un beau-u avec un élastique dans la main c'est pas ça de la prépa-physique tu vois quand t'es en pré-saison et que le mec il fait que sa danse à prépa-physique c'est compliqué et à contrario après tu vois les mecs ils font l'inverse il y a cet effet de mode où il faut absolument mes mecs en prépa-physique ils fassent du crossfit je dis crossfit parce que c'est le truc à la mode et c'est ce qu'ils font de plus en plus non il faut que il faut que ça soit bien réfléchi tu peux les emmener dans une salle de crossfit mais faire un truc réfléchi ne leur fais pas faire n'importe quoi parce que voilà c'est couvert de la mode tu vois et là on se retrouve avec plein de gens blessés parce que ils sont soit dans un schéma soit dans l'autre tu vois que je viens de dire et voilà il n'y a pas le juste milieu entre les deux ouais ils ne sont pas prêts à faire tout ça ouais ça ça me gêne un peu tu vois ça me gêne un peu de voir ça mais c'est la réalité de terrain et en plus tu rajoutes de ça l'athlète qui n'a pas d'objectif qui n'est pas éduqué et bien voilà là tu perds beaucoup de choses le mec si défaillant c'est foutu pour lui ouais c'est ça après c'est dommage parce que c'est des gens qui peuvent performer et être à très bon niveau c'est juste que ils ne seront pas acteurs de leurs résultats et ils vont passer à côté de belles choses c'est juste ça ça peut être tellement mieux enfin essayer de le faire c'est juste ça ouais ouais bon mais génial ouais le second podcast sur la réathlétisation je pense qu'il faudra le faire à l'épisode 2 c'est sûr ah ouais il y a tellement de choses à dire sur la réathlète c'est c'est ouais c'est dingue il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien faites et c'est pour ça qu'on en parle dans la formation labo de la réathlétisation parce que pour nous les gens se trompent sur le terme réathlétisation c'est pareil ça a été un effet de mode de ouf tout le monde a parlé de réathlétisation au taquet mais tout le monde après c'est aussi notre vision mais on pense que tout le monde se trompe sur la réathlétisation tu vois qu'il faut reprendre la réathlétisation pour ce que c'est vraiment qu'est-ce que c'est qu'est-ce que je place en réathlétisation comment je le fais comment je gère ma charge qu'est-ce que je privilégie tu vois la place de on parle de plus en plus de neurones mais la place de la neurones de la réathlétisation c'est basique on peut pas dire ouais la neurones on va la faire plus tard alors qu'on sait que le corps est fait d'un système sensoriel tu vois non c'est tout de suite tout de suite ouais la neuro la vraie neuro la neuro c'est encore un autre problème on pourra repartir sur tellement de trucs c'est tout le monde juge le corps humain comme un système sensorimoteur mais c'est pas faux mais qu'est-ce qui est la première chose qui se développe c'est le sensoriel donc tu vois si tu veux rééduquer quelqu'un et bien si tu fais le sensorimoteur c'est comme si le mec il arrivait à une première séance et tu le fais faire à un clean and jerk tu vois je t'ai trompé trompé il y a quelque chose à bosser avant donc voilà ouais bah ouais bon mais tu penses ça ouvre pour l'épisode de l'épisode ouais on a fait une belle ouverture dans notre dessert du coup du coup si les gens ils veulent te retrouver sur les réseaux etc ouais c'est facile à retrouver Adrien Chartier sur les réseaux sociaux Fightform pour ma page Facebook ou pour ou pour Instagram je partage je pense pas mal de choses donc voilà ils me trouveront facilement voilà moi le l'essentiel c'est pour ça que je te remercie encore de me faire venir l'essentiel ça reste le partage il faut partager tu vois il faut qu'on partage et c'est ça qui est cool avec tu vois cette génération là de coach qui partage beaucoup c'est cool il faut continuer comme ça donc voilà merci aux gens qui sont comme toi qui font des podcasts et et qui invitent des personnes intéressantes tu vois j'ai adoré écouter les autres podcasts que t'as eu là c'était génial bah merci à toi de de faire ce que tu fais parce que sinon j'aurais pas grand monde à inviter donc je pense à vous par exemple il faut être invité aussi dans les podcasts il faut pas juste des gens qui les font ouais non mais c'est très bien je pense que t'es sur la bonne voie c'est intéressant c'est ça et bah aussi Labo RNP que t'as lancé il y a pas longtemps qui est quand même vraiment intéressant ouais merci beaucoup bah ouais on pense vraiment que Labo c'est pareil tu vois y'a pas d'ego derrière mais on a tout donné dans Labo quoi on pense vraiment que Labo c'est un ensemble tu vois de toutes ces recherches dont on a parlé pendant pendant une bonne heure et bah on a tout mis dans Labo quoi on a tout mis dans Labo Labo voilà et on a des projets de fou ça va continuer on va essayer d'apporter ce qu'il y a de mieux aux entraîneurs l'objectif c'est ça donc voilà d'apporter vraiment l'essentiel on parle de réatelier on redéfinit la réatelier on l'intègre avec toutes les autres notions etc la neuro la posturo etc comment on le voit parce qu'il y a des fausses idées il y a des idées reçues aussi sur toutes ces choses là tu vois donc voilà on essaie de d'apporter notre vision là dessus en tout cas ça se ressent moi qui suis les cours ça se ressent vraiment et du coup c'est motivant et ça pousse à à continuer à bûcher super et bah là tu vas pas être déçu tu vois je suis en train de finaliser le module 7 donc voilà le module 6 va sortir là mais le module 7 là je suis en train de le finaliser je vais passer à la phase de film le module 7 ça va être une explosion de connaissances il y a des gens hier je partageais à une amie qui est hypnothérapeute et qui bosse beaucoup dans la PNL EMDR c'est les mouvements oculaires etc je vais partager une notion sur des trucs c'est tout simplement dingue des trucs que tu vois pourtant t'as beau bosser dans les domaines là il y a des choses qui tu passes à côté si tu continues pas à te remettre en question et élargir ton niveau de connaissance et pourtant tout ça est relié quoi tu vois c'est dingue il y a tellement de choses à découvrir et tu vois le module 7 il est ouf c'est les petits plus de la posture qui font la différence mais tu vas voir c'est dingue c'est ça déjà je reviens juste de Marseille j'ai la tête comme ça j'ai fait non mais là c'est trop fou ouais c'est clair mais ouais non mais c'est ça bon bah génial ça m'a vraiment fait plaisir de discuter avec toi et enfin merci là pareil pareillement et merci encore de m'avoir invité c'était super sympa bah avec plaisir je te souhaite de passer une bonne soirée une bonne semaine et je te dis à bientôt allez ciao m'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501